Coronavirus, la cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de Bruxelles très réduites. Le 22 mars approche à grands pas. Cette date est tristement célèbre depuis 2016 et les attentats commis à Bruxelles, dans le métro et à l'aéroport de Zaventem. Mais suite à l'épidémie de coronavirus Covid-19 et l'interdiction de gros rassemblements qui en découlent, les autorités ont décidé d'annuler les cérémonies d'hommage qui ont lieu chaque année à la station de métro Maelbic, à l'aéroport de Bruxelles national, ainsi qu'au monument dédié aux victimes des attentats, situé près du rond-point Schumann à Bruxelles. La décision a été prise en accord avec les deux associations de victimes, V-Europe et L-I-F-E4 Bruxelles. Ce 22 mars, il y aura donc uniquement le dépôt de gerbes de fleurs vers midi au monument dédié aux victimes à Schumann, mais en tout petit comité. Seules trois personnes devraient représenter chacune des associations de victimes. La première ministre Sophie Wilmay doit aussi être présente. En tout, le groupe ne devrait donc pas dépasser la dizaine ou quinzaine de personnes. Les attentats commis le 22 mars 2016 à Bruxelles ont fait au total 32 morts et plus de 300 blessés. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le 22 mars approche à grands pas. Cette date est tristement célèbre depuis 2016 et les attentats commis à Bruxelles, dans le métro et à l'aéroport de Zaventem. Mais suite à l'épidémie de coronavirus Covid-19 et l'interdiction de gros rassemblements qui en découlent, les autorités ont décidé d'annuler les cérémonies d'hommage qui ont lieu chaque année à la station de métro Maelbic, à l'aéroport de Bruxelles national, ainsi qu'au monument dédié aux victimes des attentats, situé près du rond-point Schumann à Bruxelles. La décision a été prise en accord avec les deux associations de victimes, V-Europe et L-I-F-E-4 Bruxelles. Ce 22 mars, il y aura donc uniquement le dépôt de gerbes de fleurs vers midi au monument dédié aux victimes à Schumann, mais en tout petit comité. Seules trois personnes devraient représenter chacune des associations de victimes. La première ministre Sophie Wilmay doit aussi être présente. En tout, le groupe ne devrait donc pas dépasser la dizaine ou quinzaine de personnes. Les attentats commis le 22 mars 2016 à Bruxelles ont fait au total 32 morts et plus de 300 blessés. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.